Dans cette partie 15, on va voir comment réaliser ce graphe set de sécurité. Alors, quand on a un automate TSX avec un logiciel PL7 Pro, on ne peut pas dessiner ce graphe set tel quel. On est obligé de faire le forçage de manière différente. Comment ? Il y a ce que l'on appelle dans le logiciel PL7 Pro, un bit system pourcentage S21. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce bit system ? Si vous le setez, c'est-à-dire si vous le mettez à 1, il force tous les graphe sets à leurs étapes initiales. Et à l'inverse, si vous le remettez à 0, il autorise les graphe sets à évoluer. Les graphe sets peuvent donc faire leur travail. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Il suffit tout simplement de voir le graphe set de sécurité et de dire qu'est-ce qui me permet de passer à l'étape 100 et d'initialiser les graphe sets. C'est seulement quand j'appuie sur l'arrêt d'urgence. Donc, je vais tout simplement créer un contact que je vais le nommer AU et le relier au set du bit system. Ensuite, à quelles conditions je passe à l'étape 101 ? C'est quand je fais AU bar et REARM. Ce qui permet de libérer les graphe sets et de passer en fonctionnement. Donc, je vais créer un contact NC et un contact NO que je vais les mettre en série avec le bit system RESET. Comme ça, quand je fais AU, je force tous les graphe sets à leurs étapes initiales. Et si je fais AU bar et REARM, je libère les graphe sets pour qu'ils puissent effectuer leur cycle de fonctionnement. OK ? Bon, ce genre de langage est ce que l'on appelle le langage LADER. Le langage à contact. Et dans le logiciel PL7 PRO, vous devriez le dessiner dans le préliminaire et non pas dans le chart. OK ? Dans la prochaine session, on verra comment faire avec le logiciel STEP7. je veux dire il, avec le logiciel est tout à fait. On va voir comment faire avec le logiciel Sous-titrage FR ?